Hello les amis, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le 22e de cette année. Nous sommes le 14 octobre 2021, je me réjouis de vous retrouver pour un moment partagé avec les planètes et voir un petit peu ce qui se passe au-dessus de nos têtes et quelles sont les dynamiques de la semaine et qui nous conduit à la pleine lune, qui aura lieu mercredi prochain. Donc voilà, au programme, au menu, un petit mot sur le ciel dans son ensemble, notamment la conjonction toujours très fine entre le Soleil et Mars, la rétrogradation de Mercure, un mot sur Vénus, Pluton et Saturne reviennent en marche en avant. Donc voilà, pas mal de mouvements et de nouvelles dynamiques dans le ciel et donc dans nos consciences, parce que je rappelle que le ciel, je l'aime le voir comme un grand miroir de ce qui se vit en nous, en nous individus, mais en nous collectif humain sur cette planète. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu des points de balise de ce qui se joue et voir quelles sont les dynamiques dans le monde, mais dans nos vies personnelles aussi. Donc ces podcasts ont pour vocation de traiter brièvement de quelques aspects du ciel, ils se veulent assez courts, il y a toujours un petit moment sonore, parce que vous savez que j'aime bien accompagner les sonorités par les sonorités, la présence aux planètes. Je rappelle que j'aime rendre cette astrologie vivante, vibratoire, et qu'on puisse, je l'appelais l'astrologie de l'ère nouvelle, qu'on puisse ressentir en soi, dans son corps, la présence des planètes qui vivent dans nos consciences et qui sont, on pourrait dire, reliées à nos organes, à nos cellules, chacune un petit peu différemment. Voilà, pour quelques mots d'introduction. Quoi d'autre ? Oui, une annonce, comme je vous ai évoqué, mercredi prochain à 10h sur mon antenne en direct, 10h sur mon antenne YouTube en direct, accueillir et recevoir les informations de la pleine lune qui aura lieu sur l'axe Bélier-Balance. Donc ça, c'est mercredi en 20, le 20 octobre. Je vous propose de vous retrouver en direct, ou après en différé, parce que tout est possible, d'écouter également en différé. Voilà, et puis une autre information, dimanche 24 octobre, dimanche 24 octobre, eh bien, je co-organise avec Elodie, Marie-Odile, pour ceux qui connaissent maintenant le réseau de Fraternelle, qui est bien actif en ce moment. Ici, à Vouvans, la venue de Luc Padilla, un chanteur à texte magnifiquement inspiré par son Je suis, par le Christ aussi. C'est vraiment des paroles touchantes et porteuses de sens. Et donc, voilà, c'est l'occasion aussi de retrouver la fraternité en mouvement, en construction, la mise en réseau aussi de personnes. Donc ça, c'est dimanche 24 octobre. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas de me contacter via mon site internet, via mon adresse mail que vous trouverez. Voilà, sous la vidéo, j'inscrirai à la fois le site de Luc pour que vous puissiez voir son travail, son œuvre, et puis aussi la présentation de la journée, les horaires, les coûts, et tout et tout. Donc voilà, pour le dimanche 24, donc n'hésitez pas, il reste peut-être une dizaine de places encore. Alors, les planètes, nos amis les planètes. Donc depuis l'équinoxe, la rentrée du soleil dans dans le signe de la balance et qui marque le début de l'automne, Mars et le soleil forment un duo. Donc ça donne beaucoup de dynamiques pour aller de l'avant, dans le monde, pour rentrer en relation avec les autres. Ça donne du feu et ça donne beaucoup de possibilités d'initiatives nouvelles. Le signe de la balance, c'est une nouvelle initiative de relation au monde, de relation à l'autre. Donc nouvelle dynamique. Alors, bon, le feu martien, des fois, ça peut nous pousser un peu aux fesses, mais en même temps, c'est dans la balance, donc il y a une tempérance. Et aussi la dynamique globale de l'automne que j'ai donnée au moment de l'équinoxe, c'était cet automne 2021, le positionnement en fonction de nos valeurs, du sens qu'on donne à notre vie. Et c'était une invitation à ne pas être tiède, à être totalement... Et Mars nous donne ce feu intérieur pour nous positionner. Pour nous positionner sans agressivité, mais avec puissance, avec force. Et avec le soleil, ça donne vraiment, en plus, quelque chose du rayonnement. Par le notre rayonnement, nous nous positionnons. Donc c'est important, là, dans cet automne, tout l'automne 2021, qui nous conduit à cette fin d'année, qui porte en elle profondément la nativité nouvelle, de l'homme nouveau, avec un magnifique, voilà, aspect astrologique pour finir l'année entre Saturne et Uranus. Donc c'est hyper intense. Il y a bien sûr le solstice. Et puis il y aura la fin de l'année. C'est marqué aussi par la rentrée de Jupiter dans le signe du poisson. Tout ça, c'est profondément inspirant et porte vraiment ce germe du nouvel homme. Donc la fin d'année s'annonce riche. Et en attendant cette fin d'année, on ne s'endort pas, on est invité à se positionner pour se préparer, justement, à ce passage de 2021 à 2022. 2022 sera une année de construction, de renforcement de son choix, de ses choix, et aussi de construction de la nouvelle fraternité, de nouveau monde. Donc voilà. Donc ça, c'était Mars. Également, donc, un changement d'atmosphère dans nos consciences, puisque Pluton a repris sa marche en avant depuis le 7 octobre. Donc c'est plutôt là une invitation à assumer sa puissance dans le monde. Pluton porte la puissance. Ça se vit à la base de notre colonne vertébrale, dans notre bas-ventre. Là, c'est là que vit Pluton. Pendant sa phase de rétrogradation, c'est-à-dire tout l'été, depuis l'avril dernier jusqu'à maintenant, jusqu'au mois d'octobre, c'était en rétrogradation. Donc c'est un feu alchimique qui consomme tout ce qui n'est pas vrai en soi, tout ce qui a besoin d'être remis en phase avec la vérité, avec la volonté divine, c'est-à-dire en phase avec notre « je suis ». Et donc tout ce qui fait obstacle à cette mise en adéquation entre l'humain que je suis et le divin que je suis, est invité à être alchimisé. Et ça, c'est très opérationnel lorsque Pluton est rétrograde. Lorsqu'il reprend sa marche en avant, ce qui est là depuis le 7 octobre, eh bien, voilà ce qui a été accompli à l'intérieur de nous, eh bien, nous donne une nouvelle prestance, une nouvelle puissance à incarner dans le monde, dans nos choix, dans nos actions, dans nos positionnements. Donc Pluton va de l'avant pour justement que la manifestation du divin puisse prendre place dans tous les aspects de nos vies. toujours un peu plus, c'est des pas et des pas successifs qui nous renforcent dans notre unification et dans la manifestation du divin que nous sommes dans l'humain, que nous sommes sur la Terre. Donc ça, c'est l'œuvre de Pluton. Saturne, lui, est rentré aussi en marche avant depuis le 12 octobre et s'est remis en marche directe. Et le symbole sabiant de, vous savez, la petite Bible des astrologues, le symbole sabiant du verso où Saturne est stationnaire pendant un petit moment, encore une bonne semaine, et c'est intéressant parce que ça nous met en lien avec quelque chose de primordial. C'est un enfant né hors d'un œuf. Un enfant né hors d'un œuf. Donc ça, c'est l'image qui est donnée. Et la dominante, c'est l'émergence de nouvelles mutations conformément au rythme du cosmos. Donc là, Saturne, dans sa verticalité, nous invite à nous mettre en phase avec le rythme du cosmos. Et ça dit encore le texte, le symbolisme de l'œuf cosmique. D'où naît un nouvel univers, peut s'interpréter sur plusieurs plans. Ici, nous voyons l'apparition du nouveau type d'être humain. Il ne descend pas d'ancêtre et dès lors, se trouve affranchi de l'inertie propre au passé du genre humain. Il est un nouveau produit de l'évolution, un mutant. Il constitue une projection toute nouvelle de l'esprit créateur qui émane du tout cosmique et non d'une culture locale et d'une tradition sociale. Le mot-clé, c'est l'émergence du nouvel homme global pour le nouvel âge. C'est juste magnifique. Ça me donne plein de frissons de lire cet aspect. En plus, il y avait un mariage dans la journée entre la Lune et Saturne. Donc, on peut recevoir cette information du nouvel homme qui n'est pas l'origine de ses ancêtres, de son passé, mais bien, il s'autogénère de lui-même par la conscience du divin qu'il habite, qu'il est de toute éternité. Et là, un nouvel univers naît, une nouvelle dimension. C'est vraiment ça, se mettre en phase avec la nouvelle Terre, nouvelle dimension, le nouvel être galactique. Saturne en verso, il nous met en phase, en verticalité, avec l'être cosmique que nous sommes. Et c'est beau, parce que toute cette phase de rétrogradation qui a précédé sa marche en avant, Saturne, il nous a invité à nous défaire des limitations. La peur d'être différent, la peur de l'être unique que nous sommes, de l'assumer, de prendre la responsabilité de ça, parce que ça demande de la responsabilité de porter, de se créer soi-même, quelque part. Et donc, c'est ça que nous offre Saturne en ce moment. En plus, il est marié, il a une belle harmonie avec Vénus en Sagittaire qui nous met en phase avec notre étoile. Et donc là, il peut avoir vraiment le mariage entre l'être stellaire que nous sommes et l'être humain, terrien que nous sommes. Ok, je laisse un temps de pause. C'est intense et on peut prendre un temps pour être présent à son corps, vertical, les pieds sur terre, la conscience ouverte au ciel, aux étoiles, aux planètes, et à ressentir l'être cosmique que nous sommes là, dans l'instant présent. Donc voilà, j'ai un peu évoqué, fait le tour du ciel, mais je vais continuer avec quelques notes de musique qui portent avec un petit texte inspiré parce qu'il y a un beau quinconce aussi, soleil, mars, quinconce, neptune, donc tout ça, c'est du charabia d'astrologue, mais il y a une belle harmonie en provenance des mondes spirituels qui peut agir à travers nous dans nos actions. Donc en tout cas, les mots portés là, eh bien, ils vont porter un peu la quintessence du ciel. Bon, je rappelle que j'ai très peu d'expertise en guitare, je pose mes doigts, je ne bouge plus, ça accompagne ma voix, je me sens un peu accompagné, mais ce n'est pas du tout pour vous faire un buff musical, mais bien amener des ondes, les ondes du ciel par le son de ma voix, par les mots inspirés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Inspiration Infini en provenance des hautes sphères célestes J'inspire, j'expire L'agir et l'être se réunissent pour une danse cosmique. manifestation solaire sur la terre, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos regards, dans nos sourires, dans nos touchers. Le paradis vibre sur la terre, tout devient divin. « Le paradis Le souvenir de ma divinité prend corps dans chaque cellule qui émettent les fréquences solaires. Je reconnais chacun dans sa divine présence. Dans l'harmonie des échanges, des créations nouvelles naissent, la beauté apparaît au grand jour. La paix remplit nos cœurs. Une société nouvelle se met en mouvement. La vie divine est réalité dans l'innocence retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, une belle réception des énergies des planètes qu'elles vous accompagnent dans vos quotidiens. De toute façon, elles habitent en nous, elles sont en nous. Et donc de mettre de la conscience sur ces présences, c'est des soutiens magnifiques dans cette période de transition que nous vivons sur la Terre, dans cette période aussi de construction et de renforcement, de construction de la nouvelle fraternité, de renforcement de l'être, de l'unité. C'est en nous divin humain. Et donc voilà, les planètes nous accompagnent merveilleusement dans ce moment magnifiquement intense de l'histoire de l'évolution de l'humanité sur la Terre. Ok, et bien à très bientôt, donc le prochain rendez-vous mercredi, mercredi prochain, 10h, en direct sur mon antenne. Belle soirée, à très bientôt. Au revoir.